Ça me fait plaisir. À la gouvernance, bienveillante et humaniste. La mère nature m'avait doté. Dure terre, riche et prospère, à l'indépendance. Mes parents avaient espoir d'une vie meilleure. Trois fois indépendants, mes frères se sont entretués pour le pouvoir. Ils ont fait de moi un misérable, un mendiant dans mon propre vie. La fédéralité de la mère commune, l'hôté mondiale, l'éducation à la gouvernance, bienveillante et humaniste. Bonsoir à tous. Je dédie cette intervention aux âmes gabonaises qui sont là, qui vont aller nous représenter. A ceux qui dirigent actuellement le Gabon. Parce que je vous assure, la vie est un grand mystère. J'espère que par mon intervention, je vais vous aider. Et que vous allez m'aider. Que nous allons aider ceux qui doivent aller nous représenter. Et que nous allons aider ceux qui sont au Gabon. A ce que le Gabon soit autre chose. Il y a un compatriote qui a composé une musique spécialement pour mon intervention aujourd'hui. On pourra la mettre après, puisqu'elle ne passe pas. Les paroles sont très importantes et intéressantes. Parce qu'en fait, elles mettent l'accent sur la souffrance. Nous souffrons. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous cherchons quelque chose. Nous n'émigrons pas par hasard. Nous cherchons quelque chose. Et nous venons d'une terre bénie. Le Gabon, l'Afrique, c'est une terre, c'est un continent béni. C'est un continent riche. Mais les hommes sont pauvres. Et pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres ? Ce n'est pas par hasard. Donc, je vais commencer cette intervention, non pas pour rester que dans la politique. Parce que dès qu'on dit aux Africains, aux Gabonais, la politique, oh, tout le monde fuit. Or, la politique devrait être l'affaire de tout le monde. Parce qu'une fois que le politicien vient, que vous soyez sain, pas sain, pauvre ou riche, vous allez subir. Donc, ça devrait être notre affaire. Et pour ceux qui me connaissent, je suis très inspiré, vous allez voir un peu dans ce diapo-là, par la Suisse. Et ce n'est pas par hasard. Mais c'est un pays où tout le monde fait la politique. Et même les politiciens sont obligés de faire les affaires. Alors que chez nous, les politiciens, c'est des politiciens de métier. Et du coup, les autres se disent, non, puisqu'ils le font bien, nous, on va subir. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, donc, quel système de gouvernance pour le Gabon ? Je compte sur Andy pour me passer les slides. Et je vais aller un peu vite. Pourquoi ? Il y a un slide qui a sauté, je crois qu'on est de mon... C'est une page vide. Une page blanche. Ah, bon, d'accord. Alors, cette page blanche, peut-être qu'il y a un bug, mais sur mon téléphone, ça s'affiche, les Mac et tout ça. Dans la première page, en fait, je me pose la question que, en fait, nous recherchons tous le bonheur. Tous, nous cherchons un monde meilleur. Dans ce monde meilleur, la liberté, l'égalité, la justice, la paix. Voilà les grandes valeurs. Et malheureusement, pourquoi certains l'atteignent ? Pourquoi certains pays s'y approchent et d'autres pas ? Pourquoi, chez nous, nous cherchons la même chose que tout le monde, pourquoi nous ne l'avons pas ? Alors, heureusement, celle d'Einstein s'affiche. Il nous dit que si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir aux problèmes et 5 minutes à réfléchir aux solutions. Donc, on va réfléchir. Nous allons réfléchir. Je sais que c'est la fin de la journée. C'est pour cela que je voulais mettre cette musique. Donc, on va vite aller à la suivante. On avance. Il y a deux principales manières de réformer un système. Un pays, c'est un système. Une entreprise, c'est un système. Une famille, c'est un système. Soit en partant du sommet, soit en partant de la base. On passe. Et donc, en partant du sommet, lorsque le changement est impulsé par le sommet, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est les mâles alpha, qui sont aussi frustrés que tout le monde, et qui disent, bon, ça dort ici. Moi, je prends les affaires en main et je vais imposer ce que je veux. Et ils vont imposer leur vision à la multitude. Et on l'a vu, tous les noms que j'ai cités ici, que ce soit Mao Zedong, Fidel Castro, Hitler, Kadhafi, Saddam, Idi Amidada, c'était des fortes volontés, des mâles alpha, qui, à un moment donné, ont dit, je prends les affaires en main et je les amène là où je veux. Et tout le monde subit. Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on a des hommes de providence qui apparaissent. Eux, ils permettent une transition utile à la multitude. Une transition, je dis bien. Et on a un exemple en Afrique, au Ghana, qui est celui de John Jerry Rawlings. Mais il y a trois belles histoires ici, très rapide, puisque nous parlons de militaires. Et bizarrement, j'ai préparé ce PowerPoint et j'arrive, j'ai l'impression qu'il brosse tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par le plus simple, celui qui est à gauche, avec le regard très sévère, c'est Mustafa Kemal, a marqué, on l'appelle Ataturk, le père de la Turquie. Il a marqué l'histoire de la Turquie. C'était un militaire qui s'est fait remarquer pendant la Première Guerre mondiale que les Turcs avaient perdu, puisqu'ils avaient fait alliance avec les Allemands, les Allemands ayant perdu, eux aussi, ils ont subi, ils ont perdu. Mais tout de suite après, après avoir perdu, ils se sont retrouvés sous l'occupation des forces étrangères. Et c'est à ce moment que lui, il va, avec d'autres personnes, déclencher la résistance contre l'occupant. Et ce qui est intéressant, je voyais des femmes ici qui parlaient, ce sont les résultats qu'il va obtenir. Il va changer, transformer la Turquie, la faire passer de toute son histoire ottoman, avec l'islam, etc., à une république laïque dans laquelle il va accorder les droits aux femmes. Il va, vous voyez, imposer le port du costume à l'occidental. Les Japonais ont fait la même chose. Interdire qu'on voit les femmes et faire adopter l'alphabet latin. Par ailleurs, il va abolir la monarchie, donc faire sortir de ce système vertical, rigide, etc., qui, tout compte fait, ça c'est de l'histoire, avant d'en arriver là, la Turquie n'a pas perdu par hasard cette guerre, ils étaient déjà en décrépitude. Il y avait beaucoup d'éléments de fragilisation à l'intérieur. Donc voilà un militaire qui va quand même réussir la transition de son pays, la faire passer de la monarchie, de valeur ancestrale, à une république que vous connaissez aujourd'hui, même si aujourd'hui, Atatürk est un peu contestée en termes d'héritage. Le deuxième, j'aime beaucoup plus, c'est José Figueres Ferrer. Lui, c'est celui qui a apporté la démocratisation du Costa Rica. Et son histoire est aussi très intéressante parce qu'il était homme d'affaires. Et à l'issue des mêmes problèmes que nous connaissons dans nos pays, c'est-à-dire la contestation des élections, il y a eu les militaires qui se sont insurgés contre le refus par le parti au pouvoir de reconnaître la victoire d'un opposant, exactement comme ce qui s'est passé chez nous. Ils se sont opposés, les militaires se sont opposés. La guerre civile a duré 44 jours et à ce moment, en fait, ce qui est étonnant, c'est que cet homme d'affaires a laissé ses affaires pour entrer sur le terrain et c'était lui qui dirigeait maintenant toute la révolution avec les militaires. Et ça a duré 44 jours. À la fin de cette guerre, il a pris les choses en main. Il a premièrement aboli l'armée au Costa Rica. Il en a fait le premier pays au monde sans armée. Je ne sais pas si vous le connaissez. Aujourd'hui, il y a 33 pays qui l'ont suivi. Et il a accordé les droits, encore une fois, aux femmes. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les Noirs n'avaient pas le droit de voter. Il leur a accordé ces droits, plus d'autres choses. En abolissant l'armée, il s'est dit qu'on va arrêter cette armée qui crée l'instabilité dans notre pays, les contestations politiques et qui crée le malheur aujourd'hui de l'Amérique latine pour investir cet argent dans l'éducation et la santé. Et aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner, le Costa Rica est un pays qui échappe totalement à la malédiction d'Amérique latine. On l'appelle la Suisse de l'Amérique latine. Donc, vous pourrez vous renseigner sur cet élément. Le troisième, c'est... Alors, Thomas Sankara, les photos que vous voyez ici, c'est moi lorsque j'étais à l'école militaire. C'était donc en 1980 et là-bas, c'est en 1984. Et à droite, c'est quelqu'un qui est devenu un grand colonel au Burkina Faso, c'est le colonel Yac. nous buvions à ce moment-là au radio, il n'y avait pas Internet, les paroles de cet homme que vous voyez en haut à gauche. Quand vous regardez, même son regard, c'est ce type qui dégage la pureté, la bonté. C'est vraiment une âme qui est venue faire quelque chose pour l'Afrique. Et donc, on buvait ce qu'il disait. Et quand je disais que c'est le deuxième cas de figure, ce sont des personnes qui aident à venir faire une certaine transition. Ce n'est pas par hasard parce que ce que vous voyez aujourd'hui au Burkina Faso, c'est la continuité de ce qui avait déjà entamé par cet homme qui n'a mis finalement ses trois ans et quelques au pouvoir avant d'être assassiné. Mais il a laissé une grande empreinte. Il a débaptisé son pays qui s'appelait La Haute Volta pour en faire le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. J'ai fait, j'ai parcouru beaucoup de pays en Afrique et je vous assure que vraiment, mon mental, mon esprit a été soumis lorsque je suis arrivé au Burkina Faso. Pas de corruption. Une intégrité. J'ai dit, bon sang, ça existe en Afrique. Alors que j'ai fait pas mal de pays. Et on peut passer au slide après, très rapidement. Voilà, là ici, c'est moi que vous voyez et vous reconnaissez la personne que j'ai rencontrée. Le jour où je l'ai rencontrée, en fait, dans ma tête, il y a un ensemble de schémas. J'étais en mission. Quand vous êtes en mission, vous êtes obligé de la faire. Vous la faites. Vous n'allez pas dire oui, telle chose. Donc, le jour où je le rencontrais, c'est cet homme-là qui était dans mon esprit. Et je voyais l'autre en face, avec qui on discutait. On a passé deux heures. Et l'homme au milieu, c'était le ministre Salif Diallo, des ressources aléantiques, un homme très, très puissant au Burkina Faso. Et que Dieu ait son âme, il est décédé. Il n'y a pas de bon ni de méchant sur la terre. Chacun vient et fait sa... Donc, voilà, en fait, ici, en résumé, Thomas Sankara, l'héritage, en quelque sorte, qui nous a laissés. Il a transformé son pays. Il a donné les droits aux femmes. Il a prouvé que les Africains, tôt ou tard, se libéreront des difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Toute chose finira par passer. Et l'Afrique finira par avoir son temps. C'est pour cela que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ne doivent jamais oublier que les choses passeront et qu'il vaut mieux qu'elles se fassent pour le mieux. Donc, comme je l'ai dit au départ, cette conférence, je la dédie aussi à ceux qui sont là-bas. N'est-ce pas ? Donc, on va continuer. La question que nous venons de voir, c'est que soit vous avez des mâles alpha qui viennent conditionner votre destin, soit vous avez des improvisations présidentielles qui viennent. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il n'y a plus qu'une deuxième solution à faire, c'est nous-mêmes nous prendre en main. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui en faisant de telles conférences. C'est que nous ne savons pas ce qui sortira de ces conférences au Gabon. Mais le plus important, c'est de savoir chacun de nous qui nous sommes, le chemin que nous sommes en train de faire, nous obtiendrons peut-être des résultats, peut-être pas, mais nous avons des enfants. L'important, c'est de leur transmettre ce que nous avons en vue. Et donc, la deuxième voie, c'est celle-là. C'est des éveilleurs de conscience. On en a connu, les Gandhi, les Mandela, les Martin Luther King, les philosophes des Lumières. Ils ont parlé, parlé, parlé. À la fin, ça aboutit à la révolution en France et à la fin de l'Ancien Régime. Donc, ce que nous voulons, en fait, en réalité, en éveillant les consciences, c'est de faire passer l'homme, l'être humain, de, ça c'est la pyramide de Maslow, vous la connaissez, du niveau physiologique, les gens qui vont aux campagnes politiques juste pour un t-shirt, pour un sandwich, à un niveau plus élevé qui est celui de l'accomplissement. Et là, on rejoint ce que j'ai dit au début, on a la paix, on a la justice, on a la liberté, on a l'égalité. Et là, notre pays devient un lieu où on a vraiment envie de vivre. On continue au slide d'après. On a entendu beaucoup de choses et là, on va aller au dialogue national. Au dialogue national, Einstein a dit un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Et je crois que le professeur est là, là aussi dit, nous sommes d'accord sur ce point pour sortir du drame dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes obligés d'aller chercher des solutions transcendantales. Et ces solutions, elles ne tombent pas du ciel. Je vous parle ici, quelqu'un tout à l'heure est passé, Mivila, vous l'avez bien écouté ce qu'il a dit. Il a dit, l'ancien système, pour ne pas citer les noms, je n'aime pas citer les noms, dort en nous. Il dort en nous. Et ce qu'il a dit se traduit scientifiquement comme si on s'était entendu, on ne s'est pas entendu, par ce qu'on appelle les paradigmes. Et ici, c'est un thérapeute, le docteur Thurman Flitt, il est né vers 1880 par là, ou 80, qui avait fait un livre sur ce sujet, les paradigmes. Plus tard, c'est en 1990 que Joël Arthur Baker a fait ce livre qui s'appelle les paradigmes. Ça a été traduit en français en 1997. Et là, il nous parle des paradigmes, le médecin va comprendre ce que c'est, les paradigmes, où est-ce qu'ils se trouvent en nous ? Et là, il nous parle de l'esprit. En réalité, personne de nous n'a jamais vu l'esprit. Les églises en parlent, tout le monde en parle, mais le docteur Thurman, qui est un thérapeute, il guérissait les gens. Il va nous dire, voilà le schéma d'après, qu'en fait, je vais essayer de vous représenter facilement, le plus simplement possible, ce qu'on appelle par l'esprit. L'esprit, il fait un cercle, se compose de deux éléments. L'esprit conscient, qui est celui de la pensée, de la réflexion, de l'analyse, dans lequel il y a des éléments tels que l'intuition, le savoir, la créativité et autres. Et l'esprit subconscient, qu'on appelle aussi l'esprit émotionnel. Et il nous dit qu'en fait, depuis le moment où nous venons, on prend le cas d'un bébé, on se met à gober l'information. vous n'avez jamais vu un enfant, vous dire que non, je ne veux pas écouter telle chose. Il gobe, il gobe, il gobe, il gobe. Il y en a qui sont nés, comme certains disaient, avec ces régimes. Ils ont grandi dans ces régimes. Nous, la diaspora, on a vu d'autres choses. Donc, quelque part, on a retravaillé nos paradigmes. Les paradigmes dorment ici dans l'esprit subconscient. Et on peut avoir une vue avec recul parce qu'il y a de nouvelles informations qui viennent effacer le disque dur qui est dans l'esprit subconscient. Mais ceux qui sont là-bas, nous avons le devoir de les éclairer parce qu'ils ne connaissent même pas ce qui se passe en eux. En réalité, les paradigmes, ce sont eux qui contrôlent toute notre existence. On agit selon les paradigmes. On réagit selon les paradigmes. C'est comme un disque dur. J'ai un problème, je vais, je récupère l'information qu'on m'a mise dans le cerveau. C'est pour cela que nos grands-mères le connaissaient. Il y a les amis du Nord qui sont là. Il y a une chose qu'on appelle le Makara. Makofameh. Mawo. OK ? Donc, ça se passe, n'est-ce pas ? Dans la très tendre enfance parce que c'est à ce moment qu'on va insuffler à l'enfant ce qu'il doit être pour la famille, pour la communauté, pour le clan. Et c'est difficile de l'effacer après si on n'a pas compris comment ce système fonctionne. Donc, si nous voulons créer un nouveau Gabon, la première chose, c'est déjà d'avoir une certaine ouverture, d'accepter les nouvelles idées, ne pas être totalement bloqués et de comprendre que si nous sommes bloqués, ce n'est pas de notre faute, mais c'est à cause de ce qu'on a mis dans notre subconscient. Et que tant qu'on n'a pas déterré ça, rien ne se fera de bon. Et si vous voyez tout le continent africain, la souffrance n'est pas là par hasard. Il y a une raison. Donc, quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui au Gabon ? Je tends vers la fin de mon exposé. Il y a beaucoup de problèmes. J'en ai souligné deux aujourd'hui. Dans le cas où nous sommes. Quelqu'un disait que même les hôtels, il n'y a pas d'eau. Les écoles, par terre, les églises, pardon, les églises, ça marche. C'était les hôpitaux. Donc, j'appelle ça le ELSA, l'éducation, logement, santé et alimentation. C'est par terre. Donc, on a un problème de développement des territoires locaux. La lourdeur administrative. On a le président, le gouvernement, les agences, les provinces, ensuite, les départements, les communes, les villages. ça s'appelle un mille feuilles qui ne nous donne rien que des postes et des fonctions. Donc, ici, il y a une lourdeur administrative et un manque d'autonomie de nos localités qui ne peuvent pas se mouvoir selon leur culture, leur potentiel. Alors, le deuxième problème, c'est les élections du président ou les élections présidentielles qui nous amènent toujours des problèmes. Il y a d'autres problèmes, mais je vais juste vous montrer comment on peut à partir de la réflexion et du travail que je mène depuis toujours à résoudre rien que ces deux problèmes. Donc, on va avancer. Ça, c'est la carte du Gabon. Elle n'est pas là par hasard. Vous allez comprendre pourquoi. Je propose que pour résoudre ça, pour enlever le mille feuilles, pour enlever toutes les couches, tout ce qui est parasite, qu'on passe à un État à deux niveaux. Je sais qu'il y en a qui ont parlé de la provincialisation, mais une province, vous divisez le Gabon, c'est 267, 1667, vous divisez par neuf, vous obtenez chaque province en moyenne qui fait 30 000 km² et 30 000 km², c'est la taille de la Belgique. On est encore dans la complexité territoriale, on ne pourra pas la gérer facilement. D'accord ? Donc, il vaut mieux passer directement par le niveau du département et ça donnerait que, comme vous le voyez ici, un État à deux niveaux, on aurait le pouvoir central comme il est bien, restera à Libreville, mais il n'y aura plus tous ces intermédiaires pour travailler avec la localité, avec les différents départements. Donc, on tomberait dans ce qu'on appelle l'agilité, c'est des méthodes qu'on utilise dans l'informatique, la gestion de projets. le maire là-bas élu, au lieu de passer par 10 000 intermédiaires, il est en connexion directe avec le pouvoir central. L'interaction serait facile, il y aurait en plus la révitalisation de l'arrière-pays, la valorisation des cultures locales, quelqu'un en a parlé ici. En fait, les bénéfices sont immenses et vous allez me dire mais pourquoi est-ce que tu nous proposes quelque chose comme ça ? Vous divisez, j'estimez, enfin, dans ce découpage, il y a 49 départements, ce n'est pas moi qui les ai découpés, c'est ce découpage actuel. Quand vous divisez, là vous tombez dans des superficies d'autour de 5 000 km². Si vous regardez un pays comme la Suisse qui est depuis 700 ans sans dictateur, sans guerre civile, sans coup d'État, sans assassinat dans politique, ce pays a divisé son territoire de 38 000 km² en 26 cantons, du coup, on arrive à des territoires qui sont beaucoup plus faciles à gérer. L'État fédéral n'est là que pour assurer la cohésion et la concordance. La cohésion et la concordance. Donc, avec rien que cette proposition de simplifier le découpage du Gabon à deux niveaux, on résoudrait déjà pas mal de problèmes. La deuxième solution, le deuxième problème que j'ai souligné au départ, c'était celui de l'élection présidentielle. Comment est-ce qu'on peut le résoudre ? Et là, on peut passer à la diapo d'après. Il y a plusieurs façons de gérer un pays. C'est ce qu'on appelle les régimes politiques. Il y a l'organisation territoriale, vous avez l'État unitaire centralisé, l'État unitaire régionalisé, vous avez l'État fédéral, etc. Mais là, je parle du régime, le type de régime qui dirige un pays. Et en général, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais très bien d'où ça vient, parce que là, il faut aller dans les textes sacrés, la spiritualité. Si vous voulez comprendre le monde, il n'y a que de voir la science et la théologie ou la spiritualité. Donc, vous le trouvez là-dedans. Alors, tout le monde s'est dit, il vaut mieux qu'on ait un roi, déjà ça parle, on retrouve cette histoire dans la Bible, un roi, un président, un chef, et personne n'en ressort là parce que de génération en génération, le docteur le sait très bien, on travaille ce que je vous ai dit, l'esprit subconscient. On remet le même mécanisme. D'ailleurs, l'esprit subconscient se transmet par la culture, donc l'environnement dans lequel on vit, tout ce qu'on entend, l'éducation, mais aussi par les gènes. Par les gènes, ce n'est pas à négliger. Donc, comme j'ai dit, il faut qu'on essaie de penser, de s'ouvrir à autre chose. Le modèle, ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle un régime parlementaire. C'est-à-dire que on n'a plus d'élection au suffrage universel direct où tout le monde se bagarre, ça n'a même pas de sens pour un pays comme le Gabon de dire vous êtes de cultures différentes, d'histoires différentes, de territoires différents, de langues différentes et vous devez élire un seul chef qui va vous représenter. Ça n'a pas de sens et c'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne sert à rien d'aller chercher, de refaire la même chose 200 fois. Encore Einstein qui disait que vous pouvez refaire 100 fois la même chose mais vous tomberez encore dans la même difficulté. Donc, il faut qu'on passe au moins à un régime parlementaire mais le régime parlementaire en soi n'est pas suffisant. Un régime parlementaire c'est-à-dire c'est un régime formé à partir de l'Assemblée nationale. chaque département on a là ici il y avait 49 départements éliraient ses députés, ses sénateurs et les députés sénateurs se retrouveraient à Libreville pour élire le président. Mais là où c'est encore plus intéressant c'est que on peut revenir en arrière bon c'est le même schéma mais ici il est plus épuré c'est que on aurait non pas un chef un roi émanant de ce système mais un collège et là on rejoint un peu notre sagesse africaine et notre diversité culturelle et comment ça se passe ? Ce n'est pas une affaire africaine c'est une affaire qui remonte à des siècles où les gens avaient réfléchi les calvinistes et autres dans le cas de la Suisse ils pratiquent cela. c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas tous ces coups d'état donc les chiffres que vous voyez là ça veut dire que dans un pays comme même la France pourrait l'appliquer après c'est encore autre chose ici il y a eu la guerre la bataille entre les Jacobins et les Girondins de ce fait les Jacobins ayant gagné ils imposent toujours leur système qui est la verticalité ils ne veulent pas autre chose mais nous nous sommes des états jeunes on a la possibilité de faire autre chose et non suivre des schémas qui vont nous mener en enfer donc ici le modèle serait quoi ? le directoire s'il y a les 4 ou 5 premiers partis qui sont arrivés en tête à l'échelle nationale en termes de députés ça veut dire qu'ils représentent des forces politiques de notre pays et c'est à partir de ces forces politiques qu'on doit constituer le gouvernement et là vous allez me dire mais ça ne va jamais marcher et bien si c'est ce qui fait que depuis 700 ans les Suisses ça marche c'est que les forces politiques à partir du moment où elles sont reconnues elles vont jouer leur rôle il y a des ministères bien distribués etc et vous voyez la répartition on pourrait faire par exemple 2 pour le premier parti 2 pour le deuxième 2 pour le troisième ainsi de suite et le dernier 3 donc on aurait un gouvernement de sages qui a été formé par les députés et les sénateurs le parlement ok qui eux-mêmes déjà jouissent de leur légitimité au niveau local parce qu'on dit qu'à beau mentir celui qui vient de loin qu'est-ce qui se passe chez nous il y a des gens qui n'ont jamais même mis pied dans certains villages et qui sont les députés de ces villages là c'est un peu quand même bizarre il y a des choses vraiment bizarres qu'on voit chez nous donc si on appliquait ça il y a une diapo la 24 on aurait la conférence est courte c'est des conférences qu'il faut faire vraiment très long parce que je travaille depuis ces cartographies vous pouvez les voir ici c'est moi qui les ai faites Meneber 2009 depuis 2009 et j'ai d'autres modèles de cartographie pour voir comment les cultures se déplacent sur le territoire chez nous donc si on arrivait à quelque chose comme ça on aurait un pays quand même où on stabiliserait pas mal de choses au passage il y a quelqu'un qui me soufflait tout à l'heure parce que lui il connaît un peu les principes de la fédéralitude il me disait de rappeler à l'auditoire qui va là-bas que le RIC le référendum d'initiative populaire ou citoyenne doit être une revendication chez nous parce que c'est le deuxième pilier de la fédéralitude la démocratie directe et participative ce n'est que par là que les citoyens pourront donner leur avis bon c'est la fin de la journée je vais m'arrêter là et vous souhaitez d'abord vous remercier pour votre attention et vous souhaitez un bon cocktail qu'a prévu le docteur Bruno tout à l'heure maintenant si la musique peut passer si c'est la bonne chose c'est la bonne chose fédéralitude pour tout bien savoir hiberfroid fédéralitude au motu bien savoir apporte la paix la fédéralitude est un courant de pensée pour la paix la démocratie et la prospérité en Afrique la fédéralitude et la mère communauté mondiale d'éducation à la gouvernance bienveillante et humaniste la mère nature m'avait doté d'une terre riche et prospère de l'indépendance mes parents avaient espoir d'une vie meilleure trois fois indépendants mes frères se sont entretués pour le pouvoir ils ont fait de moi un misérable un mendiant dans mon propre pays fédéralitude et la mère commune doté mondiale d'éducation à la gouvernance bienveillante et humaniste qui a la mère nature fédéralitude portu viens à moi hiver froid fédéralitude vaut-tu viens à moi apporte la paix parlement de l'indépendance pour le pouvoir